Nous sommes ici avec Adrienne, professeure de l'équipe du français actif. Donc, si vous arrivez maintenant, vous pouvez écouter les autres épisodes. Mais c'est parti, on va continuer. Adrienne, est-ce que tu connais le jeu de portrait chinois ? Un tout petit peu. Alors, c'est très simple. C'est un type d'interview, on pourrait dire, qui est très utilisé dans les magazines français, françaises, où je te pose une question. Si tu étais telle chose, lequel tu serais ? Et toi, tu vas toujours répondre un peu sans trop penser. Et ça, l'idée, c'est un peu un jeu, un jeu de... pas de référence, mais de connexion d'idées, mais aussi pour donner quelques nouvelles idées aux gens qui nous écoutent. Alors, tu vas comprendre au fur et à mesure. On peut jouer à ça ? Oui, allez. Ok. Si tu étais une chanson en français, quelle chanson tu serais ? Si j'étais une chanson en français, je serais la chanson... Le vent ne portera. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup bouger. J'aime beaucoup écouter la vie. La vie ? Oui, la vie. Ce que... Ah, la vie, la vie. Ah non, la vie, la vie, vraiment. La vie, la vie, les choses de la vie. Voilà, les situations. Ok, super. Ok, super. La plage, comme le choui, je ne sais pas. D'accord, le choui, c'est au Brésil aussi, donc, pour que vous sachiez. Moi, je ne connais pas le choui. C'est comme ça, il y a la campagne et la plage, donc. J'ai cette impression, il y a une vie de campagne avec des vaches, des trucs comme ça. Même à Florianopolis, il y a ça. Ah, ouais. Et si tu étais un animal, quel animal tu serais ? Je crois que je serais un chat. Un chat. Ok. Si tu étais une couleur ? Enfin, j'ai oublié de demander pourquoi, je ne sais pas si tu as envie d'expliquer. Un chat parce que j'aime le silence, j'aime les choses tranquilles, pas à pas, mais en même temps, j'aime la sagacité. Et si tu étais une couleur ? Un bleu, parce que j'aime le bleu. J'aime le ciel, la mer. Ok. Si tu étais une personnalité francophone ? Si j'étais une personnalité francophone ? Difficile, trop dur. Aujourd'hui, peut-être que demain, tu serais une autre personnalité. Ouais, ouais. Moi, je philosophe beaucoup. Je serais... Édith Piaf, je viens de parler d'Édith Piaf, parce qu'elle a surmonté beaucoup de défis dans sa vie. Ouais. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Édith Piaf, regardez le film « La môme », qui raconte son histoire, qui est incroyable. Ouais. Si tu étais un plat. Un plat. Pizza. Pizza, je pensais que tu allais dire quelque chose, avec du lait de coco. Non, je suis fan de la pizza. D'accord. Est-ce que tu as un parfum de pizza spécifique ? Quand j'étais en France, j'aimais beaucoup la pizza forestière. Et j'aimais aussi celle qui a un oeuf par-dessus, comme ça. C'est la paysanne, je pense. Ça m'a marquée. C'était très différent. La forestière, c'est avec une espèce de crème blanche du jambon et du lardon, juste pour que tout le monde sache un peu à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai qu'au Brésil et dans les pays d'Amérique latine, je pense que rien de similaire n'existe. Tu sais que comme j'ai habité trois ans en Argentine, tu sais, il y a une saveur de pizza typique en Argentine. C'est, si je ne me trompe pas, c'était jambon, ananas. D'accord. Avec vraiment, carrément des grosses rondelles, des rondelles d'ananas dessus. Et ça me choquait. Quoi ? Un ananas sur la pizza ? Ça n'a rien à voir. Ah non, attends ! Et aussi, et aussi des poivrons rouges. C'était les trois choses. Poivrons, l'ananas. Tu n'aimes pas ? Non. Jusqu'à l'ananas, ça va, ça passe. Après, non. Je n'ai pas les poivrons. Mais à la réunion, j'ai beaucoup mangé du poulet avec de l'ananas. C'était une recette, je pense, inspirée de la cuisine chinoise. Et j'adore maintenant l'ananas dans la cuisine salée. Moi, j'aime beaucoup l'aigre doux. On dit quand il y a sucré salé. J'adore ça. Moi aussi, j'adore. Je pense que c'est parce que je suis un peu gourmande. Donc, un peu, non. Beaucoup. Donc, j'aime bien. Super. Adrie, est-ce que tu as un message aux gens qui nous écoutent ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Bien sûr, notre conversation pourrait durer des heures et des heures. Et j'espère pouvoir t'inviter à nouveau très prochainement. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur YouTube par hasard, vous pouvez laisser vos questions sous la vidéo. Si vous écoutez par le podcast, vous pouvez nous raconter sur nos autres réseaux sociaux, toujours avec Elisa ou Frances Activo. Cela dépend d'où vous regardez. Mais vous pouvez nous envoyer des messages et nous dire que vous avez regardé cet épisode ou écouté cet épisode et que vous aimeriez poser des questions à Adrienne. Maintenant, je laisse aussi cet espace ouvert. Ah, Adrienne, est-ce que tu aimerais dire quelque chose de plus ? Ben, si j'ai un message, je vais passer un message concernant le français. C'est de ne pas lâcher votre rêve de parler français. Si vous pensez que vous avez des difficultés et que vous n'êtes pas capable, écoutez, je vois toutes sortes de personnes qui parlent français ici avec nous et c'est incroyable à partir du moment où on a confiance en nous-mêmes de quoi on est capable. En fait, tout le monde est hyper capable de parler le français. Le français n'est pas une langue difficile. C'est vraiment une question de trouver notre communauté et être confortable, être à l'aise avec cette communauté. Voilà. Et de trouver une passion. Il faut trouver une passion liée à notre rêve de parler une langue étrangère. Il faut faire les choses avec passion. Donc, faites les choses avec passion. Et si vous avez le rêve de parler français, trouvez dans cette passion un chemin pour parler français. Et ça, c'est tout à fait possible. Si vous aimez la musique, le cinéma, le sport, quoi que ce soit, la famille, il y a de tout pour parler en français et vous pouvez faire ça, appliquer votre rêve dans la langue française, votre passion, pardon, dans la langue française. Donc, c'est tout à fait possible et c'est avec passion que je pense qu'on réalise les rêves. Super. Merci beaucoup, Adrienne. Merci de faire partie de notre équipe et d'avoir accepté cette invitation. Je suis sûre que tu vas inspirer d'autres personnes, pas seulement apprendre le français, mais aller découvrir un peu l'île de la Réunion, l'île Maurice, d'autres côtés de la France et de la francophonie. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et si vous avez écouté jusqu'ici, merci aussi et à la prochaine. Un gros bisou et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada